Voyage alternatif, une aventure qui naît des autres, un acteur du monde, une parole qui se passe, une histoire à découvrir. Et nous voilà, Sylvain et moi, à l'oasis de Brosséliande. Je suis Anne-Gaëlle, j'ai 39 ans dans quelques jours, Eric 46, on a deux garçons, Axel qui a 11 ans, Maëlle qui a 8 ans. Et donc on est arrivé à Brosséliande il y a un an, jour pour jour, pour créer l'oasis de Brosséliande, pour ambition d'accompagner la transition écologique. Et il y avait un groupe de musique qui s'appelle Osvaldo Carnet, qui faisait un peu comme vous, donc qui était mobile. L'idée c'est d'accompagner les gens qui ont envie de changer de mode de vie vers un mode de vie plus résilient, plus autonome. C'est une micro-ferme permacol à vocation pédagogique, si on peut résumer en quelques mots. Donc on s'est lancé dans l'aventure, en famille. Et c'est un projet qu'on avait depuis, on va dire plus d'une dizaine d'années en fait. On vient de la région lilloise et on s'était dit qu'un jour on changerait de région. On ne savait pas pour quel projet, mais voilà, on voulait changer de vie entre guillemets. Sauf que moi j'avais une société dans le domaine de la réduction des déchets avant. Et donc que j'ai créée en 2018, avec une partie sensibilisation à la réduction des déchets et une partie création de produits. Et Eric ? Moi j'étais salarié pour un grand groupe international, donc je travaillais dans un service marketing en tant que designer graphiste. Je me suis mis à mon compte à faire 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans, pour pouvoir me désenchaîner, comme je dis, et pouvoir être mobile et qu'on puisse s'installer un peu où on veut. C'est ça. Et donc en 2018, moi j'ai créé, Eric en 2019. Et en fait c'était moi qui empêchais un petit peu cette mobilité. Parce qu'en fait on était basé du coup dans le nord et nos partenaires étaient aussi dans le nord. Nos clients étaient dans toute la France, mais les partenaires étaient dans le nord puisque je travaillais avec des structures d'insertion et des ESAT également. Et du coup on avait ce projet-là, puisqu'en fait la Covid est arrivée et on avait déjà ce projet. Et en fait le fait d'avoir été complètement enfermé, ça a accentué notre envie de bouger puisqu'on s'est dit, en fait on ne peut pas passer un deuxième confinement comme ça. On avait ce besoin de voir des gens. Et donc l'idée c'était de dire, on va partir créer un projet, créer un nouveau mode de vie où on peut accueillir les gens chez nous. C'est plus simple qu'eux viennent à nous plutôt que nous on aille à eux. Donc on s'est mis en recherche, malheureusement pendant le Covid, donc c'était pas simple puisqu'il y avait beaucoup beaucoup de demandes à cette période-là. Et donc on a mis deux ans à trouver le lieu sur lequel on est aujourd'hui, en sachant qu'on a visité plus de 40 lieux. Ouais, un peu partout en France. Parce qu'on est passé par la Auvergne, la Creuse, la Dordogne, pour se retrouver finalement en Bretagne. Et le choix de la Bretagne s'est fait en fait par quasi-élimination des autres régions. On était parti l'année de la canicule et on a vraiment souffert de la chaleur cette année-là. Et même en Bretagne, on s'est dit, finalement même la Bretagne n'est pas épargnée parce que tous les arbres, toute la végétation était asséchée, les cours d'eau asséchés. Mais on s'est dit, bon bah, quitte à changer de région, autant trouver une région qui soit prometteuse sur les années à venir. Ça a été un coup de cœur pour la Bretagne aussi, le pays de Brocéliande. Ouais, ce qu'on recherchait en fait dans la région, notre future région, c'était un petit peu plus vallonnée que le Nord. Donc on y est en Bretagne, on voulait de la verdure, on voulait la forêt et on voulait de l'eau douce. Donc voilà, on a beaucoup de lacs à proximité. À 5-10 minutes de la maison, on a vraiment beaucoup de lacs. Et puis pas trop près de la mer, mais pas trop loin. Donc on est à une heure de chaque côte. Donc c'est parfait, c'était parfait, quoi. Et puis, on a l'hospitalité des gens du Nord qui est légendaire. Les Bretons ont été aussi très accueillants avec nous. Ouais. Ça fait un an qu'on est là et donc cette année, elle a été consacrée à l'aménagement de l'Oasis. Les 6 premiers mois, on a travaillé dehors. Donc on a réalisé les abris des animaux, commencé le travail du jardin Mandala. Et on a terminé de planter les 400 arbres au 31 décembre. J'étais au 31 décembre, avant le réveillon, en train de pailler les arbres. Et au 1er janvier, on était en train de débuter les travaux intérieurs de la longère puisqu'on aménage totalement l'étage de la longère. Donc les 6 premiers mois de l'année 2024, c'était consacré aux travaux intérieurs. L'Oasis de Brocéliens, la baseline, c'est Inspiration Nature. L'idée, c'est de s'inspirer de la nature pour nous, notre mode de vie, mais aussi inspirer la nature quand on reçoit des gens ici pour qu'ils puissent repartir en se donnant des idées, en ayant des rêves, en ayant envie de changer de vie, quoi. C'est un petit peu d'émotion. Et l'Oasis de Brocéliens, elle a donc 3 futures activités puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert. La première activité, ça va être l'hébergement. L'idée, c'est de pouvoir accueillir des personnes qui vont venir en vacances, des personnes qui vont vouloir changer de vie. Et donc, c'est de pouvoir les loger, donc avoir des chambres d'hôtes ou des gîtes où ils pourront rester une nuit ou une semaine ou plusieurs semaines selon le temps qu'ils auront besoin pour réfléchir sur leur changement de vie. La deuxième activité, c'est la micro-ferme. Donc l'idée, c'est d'accueillir autant des personnes qui vont venir découvrir les animaux ou vouloir flâner dans le jardin mandala ou alors des personnes qui ont besoin de découvrir un écolieu. Comment on fonctionne, nous, sur ce lieu-là pour être le plus autonome, donc que ce soit la richesse en eau, que ce soit énergétiquement, de manière nourricière, en fait, que ce soit via les animaux ou via le potager. Et la troisième partie, qui est la dernière, c'est la partie atelier et formation. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les personnes qui le souhaitent dans leur transition. Donc en allant d'une formation de un jour pour passer à l'action. C'est un temps pour soi, pour se dire qu'est-ce que je peux faire rencontrer des gens qui ont des idées diverses et variées pour qu'ils puissent passer à l'action et avoir l'avis qu'ils souhaitent. La deuxième formation, c'est une formation sur deux jours pour créer un écolieu où on va accompagner les personnes sur les différentes thématiques qui sont les aspects juridiques, l'aspect humain et l'aspect urbanisme, puisque nous, on a essuyé, en fait, toutes ces questions-là les trois dernières années pour créer notre propre écolieu. Et la dernière formation, c'est une formation pour aller en immersion dans différents écolieux en Bretagne. J'y ai plongé mon corps Et je crois bien qu'il me materne D'y crêver plus encore, ma belle Non, ma colère ne passe pas Un des points positifs, je trouve, moi, ça a été le côté humain où on a été vraiment très bien accueillis déjà par les voisins, par la région. On s'est très bien intégrés, enfin, on a été très bien intégrés. Ça a été même crescendo de plus en plus. On parlait d'abondance tout à l'heure. Il y a un moment, on disait mais il faut qu'on arrête de rencontrer du monde. On n'a plus le temps. Enfin, tous nos week-ends étaient blindés, même en semaine, pour faire des échanges, des partages sur divers sujets, tels que le jardinage en permaculture ou... mais aussi dans d'autres domaines. Ce qui nous a donné la force, c'est en effet ce côté humain. Le premier, c'est la rencontre de Grégory Roche. C'est un permaculteur, on peut dire, qui vit sur son lieu, un écolieu familial également, où ils sont cinq. On est allé en immersion chez eux. Quand on est reparti de chez eux, on s'est dit, bon, on y va, en fait. On part en Bretagne. On veut faire ça. On sait ce qu'on veut faire et ils nous ont convaincus. Enfin, voilà, on se sentait tellement bien après leur rencontre. Et c'est des personnes, d'ailleurs, qu'on continue de voir. Grégory, lui, nous a accompagnés quand on est arrivés il y a un an à faire le design de l'oasis de Bruxelles-Liandes. Et donc, on lui envoie régulièrement des photos. Ensuite, un autre événement marquant qui a eu lieu aussi l'année dernière, c'était la fête des voisins. En fait, l'année dernière, je partageais sur une association qui s'appelle La Marmite, qui est dans le coin. Et il y avait un groupe de musique qui s'appelle Osvaldo Carnet qui faisait un peu comme vous, donc qui était mobile. C'était un groupe de musique qui était itinérant à vélo. Et en fait, ils cherchaient une date le 24 juillet sur Pimpon. Et du coup, je leur ai proposé de venir. Et nous, on s'est dit, s'il y a de la musique, on va en profiter pour faire une fête des voisins. Et donc, il s'est avéré que tous nos voisins ont répondu présents à l'appel. Et c'est une super, super soirée. Voilà. Il y a beaucoup de projets alternatifs en Brosséliande. On en rencontre, je pense, toutes les semaines, je dirais, depuis qu'on est là. Et puis après, on est une petite ville. On est 1200 habitants sur une surface qui est très étendue. Mais à chaque fois qu'on va faire un événement, on retrouve toujours des personnes. Enfin, c'est vraiment super. Cette ambiance qu'il y a, en tout cas, dans notre ville, on est vraiment bien intégrés. Et concrètement, ça se manifeste. On a été, par exemple, enlever des arbres qui gênaient chez des voisins pour les replanter ici. Des chênes ou des châtaigniers, des choses comme ça, des charmes, qui, eux, poussaient un peu chez eux et ils n'avaient pas l'utilité parce que c'était déjà assez boisé. Et nous, comme on avait les haies fourragères à refaire, on a été chercher ces arbres. On les a déplantés. On les a replantés ici. Ça a été aussi des voisins qui ont un tracteur. On a eu des choses à déplacer. En fait, c'est vrai que des fois, tu vas chez quelqu'un pour, je ne sais pas, boire un café. Et puis, en fait, un tel, il est maçon. Et donc, tu vois, ça te vente bien parce qu'on a notre mur à retaper. Enfin, tu vois, ça n'a été que ça. Que des enchaînements comme ça où, ah bah tiens, voilà, je te parlais d'une association dans laquelle on fait partie, le Club des Tétards. C'est une association qui vise à la préservation de la biodiversité. On était à un événement et puis on rencontre donc Delphine qui crée des jardins nourriciers. Et c'était pile au moment où on devait planter nos fruitiers. Et du coup, la semaine juste après, elle était chez nous pour nous aider à compléter le Jardin Mandala. Dans les moments difficiles, on a eu un hiver très particulier en Bretagne. Mais je crois que c'était partout en France. Mais le parole de vieux breton, apparemment, il a extrêmement plu. On a eu un hiver très boueux ici. Ça, ça a été compliqué. Heureusement qu'on avait des choses à faire à l'intérieur. avant de trouver l'oasis de Brocéliande, on a mis deux ans. Deux ans parce qu'on était dans le Nord. Donc ça, c'était pas simple. Il fallait faire les allers-retours durant les vacances, durant les week-ends. Donc on l'a fait plusieurs fois pour visiter des maisons. et plusieurs fois, c'est arrivé que l'agence nous appelle à une heure de Rennes et on nous dit bah en fait, la maison est vendue. Après, on a visité quand même plus de 40 lieux. Donc c'était pas simple. On avait un brief, entre guillemets, un descriptif de la maison idéale, de ce qu'on souhaitait. et aujourd'hui, on n'a pas trouvé ce qu'on avait écrit sur notre petit papier. Donc c'est vrai qu'il y a une différence entre ce qu'on idéalise et la réalité. Et donc ça, c'est vrai que je pense que c'est important de le noter parce que, bon, je pense même quand on cherche une maison, peut-être avec moins de critères, on n'a pas toujours ce qu'on veut mais c'est vrai que c'est pas toujours simple et surtout dans la conjoncture actuelle, c'était pas simple de trouver. C'est important ce que vient de dire Anne-Gaëlle parce que ça a aussi changé, enfin le lieu a fait le projet et le projet est toujours en mutation finalement parce que on s'adapte, ça fait qu'un an qu'on est là et on en parlait cette semaine un peu, par exemple, le jardin, peut-être on a vu trop grand au départ, on aurait dû faire plus petit et puis agrandir mais enfin voilà, on va refaire des mises à niveau comme ça mais ce qui est sûr c'est qu'en fait de dire on va faire un projet, on va trouver un lieu pour le faire, finalement c'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faut le faire et faire le projet en fonction du lieu en tout cas. on a remodelé le projet et on le remodelise encore. En fonction de ce que les gens recherchent aussi. Des exemples qu'on a eu au mois de septembre dernier, on a eu des personnes qui sont venues qui ont toqué à la porte pour nous demander si on louait la maison ou si on avait des pièces à louer pour accueillir des petits groupes. On a remarqué aussi qu'il y a des personnes qui souhaitent faire des pauses dans leur vie mais de plusieurs semaines. Donc ça c'est des choses qu'on n'avait pas remarqué avant peut-être parce qu'on était sur d'autres choses et maintenant on voit beaucoup de messages passer sur ce type de demandes. Donc voilà, on s'adapte à ça en fonction de nos envies aussi. On regarde dans notre entourage plutôt les gens qui nous suivent depuis le début qu'on a connus plutôt avant pas forcément en Bretagne mais qu'on connaissait dans le Nord ils nous disaient toujours ah ouais, vous avez de la chance vous avez sauté le pas tout ça et non, c'est plutôt encourager les gens à le faire et ça c'est vraiment l'essence du projet c'est un peu comme on disait tout à l'heure avec Pâture et Chêne qui nous a vraiment conforté dans notre choix de partir en famille et pas en collectif c'est voilà ils nous ont inspiré et quelque part nous on espère aussi inspirer d'autres personnes. Ce qu'on souhaite c'est semer des graines d'espoir entre guillemets puisque très souvent soit les personnes n'osent pas en fait n'osent pas changer de vie pour plusieurs raisons parce qu'ils ont des craintes parce qu'ils sont attachés à leur boulot ou leur conjoint ils ne veulent pas voilà il y a vraiment on se rend compte qu'en fait ce n'est pas forcément simple de passer au-delà de cette étape-là ça peut prendre du temps et du coup moi je dirais que c'est que du positif en fait c'est des expériences et qu'il ne faut pas avoir peur d'oser faire ces changements de vie peu importe le modèle de vie qu'on va choisir d'y aller d'y aller à fond parce que c'est riche et parce que c'est important de vivre ses rêves aussi quoi oui puis il y a des personnes que ça va bousculer forcément mais il y a d'autres personnes aussi où ça va se faire plus naturellement ce qui est important c'est de faire ce qu'on a envie de faire nous on avait envie de le faire et voilà sans on a issu des jugements de proches et vous allez vivre comment enfin voilà on est dans un système qui fait aussi travailler pour gagner de l'argent pour acheter de la nourriture au supermarché nous aujourd'hui ce qui nous motive c'est de dire on ne va pas travailler pour aller gagner de l'argent pour aller acheter des produits tout ou préfabriqués en supermarché on s'est dit on va compenser parce qu'on vit aussi différemment on ne consomme plus comme on a consommé dans le passé ou comme monsieur tout le monde et on s'est dit finalement on va travailler pour se nourrir directement la nature ce qu'on cultive c'est plus enrichissant que le salaire à la fin du mois ou le pétrole ou ces choses là on aimerait bien laisser la parole à nos voisins qui sont les colliers de la guette souvent quand on parle de pimpons on parle de d'Alexis aussi parce que c'est un écolier qui est très complémentaire au nôtre avec une dimension humaine très très intéressante Alexis je l'appelle l'abbé Pierre de Brosselin merci beaucoup Eric merci beaucoup Eliel de nous avoir reçu et d'avoir partagé toutes ces belles choses avec nous voyages alternatifs une aventure qui naît des autres un acteur du monde une parole qui se passe une histoire à découvrir et à ous-titrage Société Radio-Canada Merci.